Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau webcast dans lequel on va aborder le sujet des outils de pilotage de la qualité. On va voir quels sont ces outils qui vont nous permettre de conduire finalement la démarche qualité au laboratoire. On va s'intéresser tout particulièrement à quelques outils qui sont mentionnés dans la norme ISO 15189, sachant que ces outils sont aussi utilisés dans d'autres démarches qualité comme celle de la 9001. Et donc, on va ensemble essayer de répondre à ces objectifs pédagogiques. Donc tout d'abord, connaître ces outils de pilotage pour améliorer les performances de votre laboratoire. Ensuite, être en mesure d'analyser l'environnement et les informations de manière méthodique. Communiquer efficacement sur les résultats de votre système de qualité. Et impliquer les collaborateurs dans la vie du système de management et le faire vivre au quotidien. Donc, pour répondre à ces objectifs pédagogiques, je vous propose que l'on suive ce plan. Donc, les différents outils que l'on va voir aujourd'hui, ça va être le plan d'action qualité, les indicateurs, la revue de contrat, l'enquête de satisfaction. Et on fera une partie plus sur la communication avec deux éléments en particulier. Donc, la réunion qualité et la revue de direction. Donc, en guise d'introduction, la qualité, elle se pilote. Donc, que ce soit dans la gestion des événements indésirables, que ce soit le management de vos processus, mais aussi plus globalement, pour faire entrer votre organisation dans une amélioration continue. Donc, il existe certains outils qui vont vous permettre de faciliter cette gestion au quotidien. Et véritablement, le responsable qualité est le pilote du processus qualité et qui va au quotidien piloter son système. Donc, tous ces outils vont lui permettre d'ajuster, en fait, sa démarche au fur et à mesure de son évolution et de redéfinir les besoins dès qu'il est nécessaire et notamment les actions qui seront à mettre en œuvre pour améliorer la performance et l'efficacité du système. Donc, tous ces outils vont pouvoir aider le responsable qualité à vraiment sensibiliser ses collaborateurs et à les impliquer davantage dans le projet. Donc, tous ces outils vraiment permettent de conduire la démarche qualité de manière efficace et dans son ensemble, toutes ces méthodes aident vraiment à la prise de décision. Donc, dans cette vidéo, comme je vous l'ai dit, on va voir les principaux moyens de pilotage qui sont mentionnés dans la norme ISO 15189 et on va commencer tout de suite par le plan d'action. Donc, le plan d'action qualité, c'est ce par quoi on va commencer. Donc, au départ, on a tout ce qui est formation du personnel en qualité, sensibilisation de la direction, mise en place d'une stratégie en matière de qualité et puis, après tout ça, on lit la norme et on se demande, mais comment est-ce qu'on va pouvoir concrètement traduire toutes ces exigences, en fait, dans notre laboratoire, dans notre contexte. Donc, cet outil de pilotage, c'est un outil assez commun, mais aussi le plus important. Donc, tout d'abord, tout part d'une analyse de la situation. Donc, on va passer par des évaluations, on va faire des audits qui vont nous permettre d'identifier des écarts, des non-conformités, peut-être des problèmes auxquels on va réfléchir et identifier les causes potentielles, si ce sont, par exemple, des non-conformités qui n'ont pas encore eu lieu, mais qui pourraient avoir lieu. On va réfléchir à tout ça et on va essayer de mettre en place des actions afin de les résoudre. Donc, c'est tout ce qui est actions d'amélioration. Donc, là, je vous parlais de la corrective, de la préventive aussi, et vous avez les actions curatives. Donc, à la suite de toutes ces actions, on va créer le plan d'action, le document en UEM, qu'on va valider et surtout diffuser. Ce plan d'action, une fois qu'il est validé et diffusé, on va le mettre en œuvre et au fur et à mesure, il faudra bien penser à le mettre à jour parce que c'est un document qui est véritablement vivant. Et la dernière étape, je dirais, dans l'utilisation de cet outil, c'est surtout de mesurer l'efficacité et la conformité de vos actions. C'est vraiment en cela qu'on est dans l'amélioration continue puisqu'on peut mettre en place une action et puis on se dit « bon, voilà, c'est bon, la non-conformité est résolue », mais il faut vraiment faire l'exercice de se demander « est-ce que cette action a permis de vraiment supprimer la non-conformité ? Est-ce qu'elle est réapparue dans le temps ? Est-ce qu'elle a été efficace ? Est-ce qu'elle a été simple à appliquer ? » Voilà, il y a vraiment comme un retour d'expérience à faire sur les actions mises en place. Donc, je vous présente ici un exemple de plan d'action, donc un enregistrement en somme très simple. Donc, vous avez une première colonne avec un numéro, ensuite, vous avez une deuxième colonne intitulée de l'action, ensuite l'origine, le responsable, donc ça va être la personne qui va réaliser l'action, qui va en être responsable. Ensuite, vous avez deux colonnes, donc, pour l'échéance, donc, jusqu'à quand on doit faire cette action, et puis la deuxième colonne, donc, quand est-ce qu'elle a véritablement été réalisée. Donc, ça permet aussi de mesurer le retard, entre guillemets, donc ça peut être un indicateur sur, voilà, comment est-ce que vous avez avancé dans votre démarche. Enfin, vous avez la vérification de l'efficacité, donc, comme je disais tout à l'heure, qui vous met vraiment dans cette démarche d'amélioration continue, et puis une dernière colonne, commentaires. Donc, j'attire votre attention sur deux points essentiels, donc, la première colonne, le numéro, pour le travail, en fait, en amont, pour prioriser vos actions. Donc, vous allez avoir un certain nombre d'actions d'amélioration à mettre en place, mais c'est surtout, il faut surtout se demander, eh bien, est-ce qu'elle sera facile d'accès, est-ce qu'elle va me coûter, est-ce que j'ai assez de ressources pour la mettre en œuvre. Et en ce sens, vous allez pouvoir, voilà, prioriser vos actions et être le plus performant possible. Et le deuxième point, c'est l'origine. Pour chaque action que vous allez mettre en place, il faut vraiment qu'elle réponde à un objectif précis. Donc, que ce soit pour répondre à une non-conformité qui aurait été relevée lors d'un audit externe, par exemple, ou simplement, lors d'une évaluation, un tour du labo, vous remarquez, voilà, qu'il y a un problème, eh bien, de toujours relier votre action à quelque chose. Votre plan d'action, comme je disais, il est évolutif. Donc, il va être alimenté par un certain nombre d'informations et de données. Et l'idée, maintenant, c'est qu'on puisse voir, eh bien, comment vous allez pouvoir collecter ces petites informations et ces données pour nourrir votre plan d'action qualité et donc faire dynamiser votre démarche. Donc, on va en voir trois. Donc, l'enquête de satisfaction, la revue de contrat et les indicateurs qualité. Sachant que ce n'est pas les seuls outils qui existent. Vous avez aussi, comme je disais, toutes les évaluations, tous les audits, toutes vos fiches de non-conformité. C'est d'autres outils qui pourront vous aider à alimenter votre plan d'action. Donc, tout d'abord, l'enquête de satisfaction. Donc, la démarche qualité, c'est une démarche qui est véritablement orientée vers le client. Donc, le client, ça va être une personne, une entité qui va bénéficier des prestations du laboratoire. Donc, les clients peuvent être internes ou externes. Donc, de manière plus globale, on va maintenant parler de parties intéressées pertinentes. Donc, dans le sens où ça va être toute personne ou organisme qui peut soit influencer sur une décision ou une activité, soit être influencée ou s'estimer influencée par une décision ou une activité. Donc, ça, c'était la définition qui est notamment donnée dans l'ISO 9000 version 2015. Donc, par exemple, vous allez avoir les patients, les préleveurs internes. Donc, là, je pense particulièrement au personnel interne du laboratoire. Et vous avez préleveurs externes. Donc, ça va être tous les laboratoires avec lesquels vous collaborez. Ça va être tout organisme, autorité réglementaire qui gravite autour du laboratoire, les fournisseurs, les prescripteurs, etc. Donc, il est vraiment important de pouvoir mesurer cette satisfaction afin d'améliorer les services proposés. Donc, l'idée, c'est de voir quels sont les points faibles du processus pour pouvoir mettre des actions en place et améliorer ces processus. Et, bien sûr, il faut toujours s'assurer que l'on réponde bien aux attentes et aux besoins des clients. Donc, les enjeux ici, ils sont multiples. Donc, tout d'abord, c'est de travailler aussi l'image du laboratoire, piloter les objectifs véritablement autour de la satisfaction des clients et maintenir la confiance de ces personnes qui bénéficient des prestations du laboratoire. Donc, par ailleurs, dans la norme ISO 15189, le laboratoire doit répondre à une exigence d'évaluer les retours d'informations de la part de ses utilisateurs. Donc, c'est traité au niveau du chapitre 4.14.3. Et un des moyens les plus simples de collecter ces informations, ces données sur la satisfaction du client, c'est l'enquête de satisfaction qui va véritablement donner un objectif, une vision objective sur la qualité qui est perçue par les personnes qui utilisent les prestations du laboratoire. Donc, comment est-ce qu'on va mener cette enquête de satisfaction ? Donc, les utilisateurs ou les clients, ce sont vraiment des sources précieuses d'informations pour l'amélioration continue des processus du laboratoire. Donc, une des premières étapes, c'est bien sûr de demander à qui on va poser ces questions de l'enquête, qui sont les clients les plus pertinents. Donc, on pense naturellement aux patients qui viennent au laboratoire faire son prélèvement et chercher ces résultats, les prescripteurs, donc les médecins, les cliniciens. Et on pourrait aussi penser à tout organisme qui pourrait investir dans le laboratoire. Donc, tout d'abord, l'enquête de satisfaction, c'est récupérer, collecter les retours des utilisateurs, donc s'intéresser à la qualité perçue, donc qu'est-ce qu'ils perçoivent des services du laboratoire, et de comparer finalement cette qualité perçue à la qualité attendue, donc à quoi ils auraient pu penser avoir. Donc, pourquoi est-ce que l'on fait ça ? Tout d'abord, parce que c'est un excellent indicateur pour l'amélioration des processus. Qui va le faire ? Donc, en général, c'est le personnel contact avec le support du responsable qualité qui va s'asseoir avec son client, lui poser les questions. Donc, ça peut se faire par téléphone ou en face-à-face. Quand est-ce qu'on peut faire l'enquête de satisfaction ? Bon, la norme, elle ne dit pas exactement le nombre, la fréquence exacte. Moi, je vous en propose une, donc je dirais que c'est à peu près tous les deux ans. Tous les un an, si vraiment vous avez les ressources pour le faire, mais tous les deux ans, c'est pas mal comme fréquence. Donc, comment est-ce qu'on fait l'enquête de satisfaction ? Donc, globalement, il faut bien sûr que vous développiez une procédure. Donc, dans cette procédure, il faut bien identifier les objectifs de l'enquête. Donc, à quoi est-ce qu'elle va répondre ? Quel type d'informations vous voulez collecter ? Quel type de population ? Sur quel type de process ? Et le laboratoire va ensuite définir toutes ces modalités en fonction du type de client. Donc, il s'agit ensuite de bien formuler vos questions, de les structurer dans un questionnaire et de définir les modalités de collecte de ces données. Donc, on peut aussi faire des tests au préalable sur votre questionnaire pour voir si les questions ont bien été claires. Est-ce que vous avez réussi à obtenir les réponses, des réponses qui vous permettent d'analyser votre service par la suite ? Et donc, après que vous ayez fait ce test, il faut mettre le questionnaire en action. Et lorsque vous aurez terminé cette phase de collecte des données, il y aura bien sûr l'analyse de ces données, étape très importante, à la fin de laquelle vous pourrez rédiger un petit rapport pour le communiquer en interne, voire en externe. Donc, c'est une analyse plutôt qualitative qui va vous permettre d'une part d'identifier les points forts de votre système de management de la qualité, mais surtout de vos processus et prestations, et de voir aussi ce qui est apprécié par les utilisateurs et de déterminer, voilà, des points d'amélioration, les éléments qui peuvent provoquer l'insatisfaction des clients et des réclamations. Et le système de management de la qualité, il va vraiment agir à ce niveau-là pour apporter une méthodologie afin d'améliorer ce que vous aurez identifié. En dehors de ces enquêtes de satisfaction, il faudra aussi penser à la gestion des réclamations, donc qui sont assez libres, voilà, dans le sens où vous allez avoir des réclamations à tout moment. Et il faut aussi pouvoir développer une procédure pour les recueillir et les traiter. Donc, on a vu la satisfaction des clients avec l'outil d'enquête de satisfaction qu'on a vu rapidement. Sur la revue de contrat, vous avez déjà une vidéo webcast qui est disponible, donc que vous allez pouvoir retrouver facilement. Je voulais juste vous en parler et en dire quelques mots. Donc, elle est exigée au paragraphe 4.4.2 de la norme ISO 15189. Donc, c'est la revue de contrat à deux prestations qui est nécessaire pour s'assurer que les prestations qui sont proposées par le laboratoire répondent bien aux besoins et aux attentes des clients. Et elle s'adresse principalement aux patients, aux prescripteurs du laboratoire ou à tout autre organisme avec lequel le laboratoire travaille. Donc, les documents principaux qu'on pourrait citer qui sont à prendre en compte dans la revue de contrat, notamment avec les prescripteurs, c'est le manuel de prélèvement et notamment le catalogue des analyses qui sera à revoir de manière régulière. Enfin, dernier outil que l'on voulait vous présenter dans cette seconde partie, ce sont les indicateurs qualité. Donc, là aussi, vous avez une autre vidéo sur notre chaîne où vous allez pouvoir vraiment balayer tout le sujet. Ici, hop, on revient un peu en avant. Voilà. Ici, simplement, j'attire votre attention sur l'utilité de ces indicateurs qualité. Donc, ce sont des données quantitatives ou ça peut être des données aussi qualitatives qui vont vous permettre, en fait, d'avoir des données dans le temps qui donnent une indication sur la performance de vos processus. Donc, ça va être notamment intéressant dans le processus opérationnel, donc pré-analytique, analytique et post-analytique, et de véritablement voir si vous avez pu atteindre ou non vos objectifs qualité. Donc, c'est une exigence qui est définie au 4.14.7 dans la norme ISO 15189. Tous ces indicateurs qualité qui sont développés et sont vraiment utiles pour le responsable qualité et plus largement pour le laboratoire qui vont permettre d'orienter les actions, de revoir la stratégie et de surveiller l'efficacité du système de management de la qualité. Tous ces indicateurs que vous allez développer répondent bien sûr à des objectifs précis et dans la mesure du possible, ils doivent être smart, donc simples, significatifs, mesurables, acceptés et atteignables, réalistes et temporellement définis. Donc, vous avez ici un exemple qui est affiché. Et donc, ces indicateurs seront à piloter au travers d'un tableau de bord. Donc, on a vu le plan d'action, on a vu comment on allait pouvoir l'alimenter grâce à des informations et des données. Et enfin, d'autres outils qui peuvent être utilisés dans votre démarche qualité, ce sont tous les outils un peu que je mets de communication. Donc, on va parler ici de la réunion qualité et de la revue de direction. La revue de direction, donc, c'est une réunion avec la direction qui est d'ailleurs est reprise dans une autre vidéo plus en détail pour la méthodologie que vous pourrez visualiser par la suite. Juste rappeler ici que c'est un moment clé dans l'année parce qu'elle va vraiment permettre à la direction et aux responsables qualité ainsi que tous les pilotes de processus de faire un point sur les activités qui sont en lien avec le système de management de la qualité globalement au laboratoire. Donc, elle va donner une vision du niveau de qualité des différents processus. Il s'agit alors de déterminer si le système de management de la qualité développée est toujours pertinent, adéquat et efficace par rapport à la stratégie et aux objectifs du laboratoire. Donc, c'est dans cette revue de direction en amont au niveau de la préparation que les indicateurs qualité, par exemple, vont être traités et analysés. Et la norme est d'ailleurs assez exhaustive sur les éléments à prendre en compte pour la revue de direction. Donc, ça peut vraiment vous servir de base pour construire cette revue. Donc, c'est notamment au 4.15. Donc, suite à cette revue de direction, un rapport est donc produit et communiqué au collaborateur. Donc, il y a un certain nombre de documents qui feront peut-être l'objet d'une mise à jour comme par exemple le plan d'action qualité, la politique qualité, éventuellement si certains objectifs étaient un peu ambitieux et qu'ils sont revus ou d'autres qui ont été atteints et vous souhaitez en mettre de nouveau les tableaux de bord des indicateurs, etc. Donc, ce qui est important ici, c'est que les décisions qui sont prises lors de la revue de direction sont bien enregistrées et communiquées aux collaborateurs pour pouvoir en faire le suivi dans leur application. afin de bien mener cette revue de direction, il est important de prendre le temps de bien la préparer en amont. Ce que je vous disais il y a quelques instants, bien reprendre les différents éléments, les inputs pour cette revue de direction. Et donc, toutes les décisions prises et les actions réalisées seront d'autant plus pertinentes que la préparation est bien réalisée. Enfin, la réunion qualité, donc, cette réunion, elle se fait avec la cellule qualité, donc, vous avez, bien sûr, le responsable qualité, vous pouvez aussi avoir la direction qui peut, qui s'implique, les différents pilotes de processus et puis, différents, différents profils. Donc, cette réunion de qualité, elle peut être faite assez régulièrement, donc, ça peut être une fois tous les mois, ça peut être beaucoup plus court, une fois toutes les semaines, enfin, comme cela vous paraît le plus pertinent et elle va vraiment permettre de faire un point sur les actions qui auront été mises en place. Donc, encore une fois, je fais écho au plan d'action qualité, donc, par exemple, de faire le bilan de ce qui a été fait, qu'est-ce qu'il reste à faire, éventuellement mesurer l'efficacité des actions qui ont été mises en place. Cette réunion qualité, c'est un moyen, à mon sens, assez puissant pour sensibiliser les personnes à s'impliquer davantage dans la qualité, un moment d'échange sur les difficultés qui ont pu être rencontrées, éventuellement, pour revoir certains points, d'éclaircir. Donc, c'est vraiment un moment important à mon sens. Et je finirai par dire que la circulation des bonnes informations et leur compréhension, c'est vraiment au cœur de la réussite du projet. Et donc, j'en reviens encore à la communication. Donc, tout au long de la démarche, il est très important d'assurer une bonne communication. Donc, il s'agit de considérer, au-delà de l'aspect rationalisant des outils de pilotage de la qualité, plutôt l'aspect humain puisque l'objectif, c'est vraiment de susciter l'engagement et de pousser les collaborateurs à devenir acteurs dans la démarche. Et il est donc important aussi, en parallèle, de reconnaître les actions d'amélioration qui sont mises en œuvre et les bonnes pratiques. Parce qu'un projet qualité, c'est surtout un projet aussi de changement, parfois des pratiques qui sont vraiment ancrées au laboratoire. Et l'accompagnement au changement, c'est aussi, voilà, s'accompagne d'une bonne communication. Donc, pour communiquer et donner du rite, donc, comme je vous disais, il y avait les réunions qualité que l'on a vues. Vous pouvez également faire des choses un peu plus rapides comme des flashs infos pour partager des avancées sur le projet d'accréditation ou les grands accomplissements des différents processus. Donc, ce que j'ai pu retrouver dans certains laboratoires, c'était des tableaux qualité où étaient affichés les comptes rendus des réunions qualité, la politique qualité surtout, quelques notes d'information, le plan d'action annuel qualité, voire même le tableau des indicateurs avec les résultats. Vous pouvez le mettre dans un endroit qui est assez fréquenté pour que les personnes puissent, voilà, toujours y penser. Donc, la communication, bien sûr, on a un tableau qualité ici, mais elle ne se fait pas que par le responsable qualité. C'est aussi l'équipe qualité au global et il faut pouvoir donner du temps et de l'espace aux différents collaborateurs pour partager leurs idées, leurs suggestions et c'est notamment un point qui est traité au 4.14.4 de la norme ISO 15189. Donc, pour finir sur cette présentation, deux points, je dirais, à retenir. Donc, tout d'abord, tous les outils de pilotage de la qualité sont principalement mentionnés dans le chapitre 4, exigences relatives au management. Donc, vous pouvez retrouver toute la mention de ces outils dans ce chapitre-là. Pour bien les utiliser, trois conseils. Donc, développer des outils qui sont pratiques et en cohérence avec le travail. Tous ces outils de pilotage, tableau de bord, plan d'action, c'est très joli, mais il faut surtout que ce soit utile pour vous, que ce soit simple d'utilisation. Deuxième point, ce serait de former et de sensibiliser au maximum le personnel à l'utilisation et surtout à la compréhension de ces outils puisque s'il n'y a que le responsable qualité qui l'utilise, on en perd tout le sens. Et enfin, l'objectif, c'est vraiment de développer autour de ça une vraie culture de la qualité, ancrer ces outils dans le quotidien du laboratoire et donc finalement de standardiser les pratiques pour qu'ils soient véritablement intégrés dans la vie quotidienne du laboratoire. Et nous en avons fini, donc je vous remercie pour votre attention et n'oubliez pas, dans la petite description en bas, vous aurez le lien pour creuser les différents outils que j'aurais présentés. Merci. 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 Merci.